parisien parisienne bonjour à tous voilà cette vidéo le débrief bon victoire 2 à 0 est clairement c'est compliqué c'est vraiment très compliqué ce match médiocre catastrophique alors je sais pas si vous l'avez aimé un clairement mais moi je n'ai absolument pas aimé et je vous dis clairement j'ai fait autre chose en regardant le match autre chose alors que de base je suis pas comme ça je ne suis pas comme ça quand je suis dans un fond dans un match quand je remarque quand je regarde le paris saint-germain c'est le paris saint-germain quoi le paris saint-germain non non clairement pas là je regardais le match pendant 20 minutes j'étais à fond sur match j'ai failli m'endormir j'ai failli m'endormir pourquoi pas d'automatismes pas de rythme rien c'était le néant mais en première période le néant des maris se claque voilà hop au niveau des adducteurs c'est entre deux à trois semaines les gars voilà les adducteurs donc les marques en deux à trois semaines voilà donc ça veut dire que la semaine prochaine tu joues tu joues left sich je crois logiquement si je dis pas de bêtises mais je crois qu'elle a trêve internationale super super heureusement s'il y a la trêve internationale qui arrive je crois que ça arrive si je dis pas de bêtises ça va arriver bientôt bref donc deux à trois semaines neymar le mec qui demande changement et là quand je te dis neymar il est sorti chez bon bah c'est fini sarah bien qui rentre il est pas en forme en ce moment depuis qui depuis le début de la saison c'est pas ça voilà la seule chose positive pour moi qui est pas si positif que ça c'est que on y est papi il donnait quelque chose il y avait du dynamisme avec m papi mais trop individuel trop individuel pareil pour pareil pour dimaria trop individuel dimaria c'est quoi ça dit maria trop individuel ce soir les ils ont gâché je sais pas combien d'occasions combien d'occasions ils ont gâché offensivement ça rabia il fait un drop à un moment donné dimaria il tire à côté nombre de buts qu'on a marque qu'on a mis à côté et thomas tourelle il est sur son banc il est comme ça et puis à un moment donné tu l'entends il gueule pas content pas content pas content mais il bouge pas tu vois il fait rien il change pas de composition d'équipe tu vois alors on savait pas si on était en 4-3-3 offensive que le paris le site du paris saint germain nous avait dit ou bien on était en 4-4-2 parce que téléfoot ils nous mettent 4-4-2 on savait pas on savait pas on était plus sur pour moi un 4-3-3 pour moi kin il marque un doublé ce soir c'est très je suis content pour lui mais kin kin quoi on les appelle tu connais pas les appels kin alors certes deux matchs qu'est de but on va me dire ouais mais t'es dur avec lui ouais mais non mais non mais non alors il marque est ce que j'avais dit sur quelqu'un sur twitter si le paris saint germain peut délivrer un peu ce match enfin faire quelque chose ça serait sur coup de pied arrêté parce que offensivement on n'était pas là on n'était pas là on a remis plein côté plein côté ou bien la défense à nous mangent en plus défensivement défensivement ça n'a pas été ça non plus on prend pas de but mais merci keller navas merci keller navas je vous le dis clairement merci merci keller navas qui pmb je l'ai pas vu top top kursawa pareil et ça venait surtout sur le côté de kursawa les attaques pourquoi parce qu'il a peut-être pas de rythme le gars et ouais j'ai pas compris pourquoi becker n'a pas joué j'ai pas compris j'ai pas compris donc mais bon seul thomas tourelle le sait et voilà ce soir ça a été catastrophique tu gagnes 2 à 0 grâce à un coup de pied arrêté derrière tu tu mets le deuxième but grâce à m papé qui nous fait des choses pas des tigris il apporte un peu de dynamisme la vitesse dans le jeu mais il ya que ça il provoque sur son côté mais il ya que ça et trois individuels trois individuels m papé donc deux fois qu'il aurait pu faire la passe à moïskine ou à sarabia il a fait pas dans le préfère tirer voilà milieu de terrain bas pour moi milieu de terrain il a manqué encore un si on a joué en 4 4 2 il a manqué quelqu'un de créatif quoi et sarabia c'est pareil sarabia il est arrivé ça a été un peu mieux qu'on aura fini à y rentrer et voilà c'est pas ça en plus bref ce match a été une boue j'allais dire une bouse une bouse au niveau la qualité de jeu ça n'a pas été bon pas bon du tout pas bon du tout mais voilà il ya des supporters qui vont dire oui mais on retient on a gagné deux à zéro quand même ouais mais tu retiens deux à zéro mais tu t'endors tu t'endors dans le match tu t'endors clairement tu t'endors dans le match c'est une catastrophe mais bon voilà après sa critique tourelle tourelle mais quand on gagne deux quatre à zéro des cinq à zéro en ligue 1 on leur dit bravo paris saint-germain bravo vraiment mais non mais pas bravo de quoi bravo de quoi c'est dégueulasse qu'on voit c'est dégueulasse mais bon on marchera enfin on continuera à faire comme ça tant que tant que thomas tourelle sera encore là et je pense qu'il restera jusqu'à la fin parce qu'il a le soutien de neymar et peut-être de m papé donc bon voilà vous dites moi ce que vous avez pensé du match mais bon je connais déjà les vrais bref sur ce parisien parisienne n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner nous on se retrouve pour une prochaine vidéo logiquement samedi pour le match face à strasbourg ça en est marre voilà donc bon voilà passez une très bonne soirée à tous c'était toi nous même si on a gagné 2-0 c'était catastrophique